C'est bon, vous y êtes? Vous avez ouvert le fichier? Oui, monsieur. C'est bon, donc on va commencer à lire. Alors, le réservoir à vessie, ce que je vous ai dit la dernière fois déjà, c'est que le réservoir à vessie, il va permettre à la pompe de se reposer. C'est-à-dire, il va éviter à la pompe de se mettre en route trop souvent. C'est-à-dire, quand vous utilisez, par exemple, quand vous ouvrez un robinet, que vous utilisez un peu d'eau, quelques litres, par exemple, lui, le réservoir à vessie, c'est lui qui va fournir cette eau et il va laisser la pompe tranquille. C'est-à-dire que la pompe, elle, elle va rester sous pression et elle ne va pas, sa pression ne va pas baisser pour démarrer. D'accord? Donc, c'est un réservoir qui constitue de trois éléments en général. Donc, vous avez une enveloppe métallique, vous avez de l'air à l'intérieur qui va comprimer une vessie. Et vous avez un liquide, donc nous, dans notre cas, c'est l'eau. Et l'eau, il est compris dans la vessie. Donc, vous avez, disons, une enveloppe métallique, une vessie. Entre l'enveloppe métallique et la vessie, vous avez de l'air qui est sous pression. Et à l'intérieur de la vessie, vous avez de l'eau. Bon, la vessie, bien sûr, elle doit être dans un matériau naturel ou bien de qualité, ce qu'on appelle de qualité alimentaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'eau, c'est de l'eau qui va arriver vers l'utilisateur. Donc, il ne faudrait pas que la vessie soit toxique. Et, bien entendu, plus le réservoir à vessie va être important, c'est-à-dire en volume, et moins les démarrages de la pompe seront fréquents. Donc, vous avez plusieurs montages. Soit vous avez un montage direct sur la tuyauterie, soit vous avez des réservoirs que l'on pose sur le sol. Donc, vous avez, sur la figure que j'ai donnée au niveau du cours, vous avez la première figure, donc vous avez un réservoir à vessie posé sur le sol. Et, dans la deuxième figure, vous avez un réservoir à vessie que l'on pose au niveau de la tuyauterie. D'accord ? Alors, le réservoir à vessie, il est caractérisé par ce qu'on appelle sa réserve utile. Alors, attention, la réserve utile, ce n'est pas le volume total. La réserve utile, c'est la réserve du réservoir à vessie, c'est-à-dire de la vessie. La réserve utile, c'est ce que peut contenir la vessie. Donc, rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit, le réservoir à vessie, il est constitué d'une enveloppe métallique. Elle dit que l'enveloppe métallique, elle a un volume. Mais à l'intérieur de cette enveloppe métallique, vous avez une vessie, comme pour un ballon de football. Donc, il ne faut pas confondre le volume d'un enveloppe métallique, le volume total d'un enveloppe métallique, et le volume que peut contenir la vessie. Donc, le volume que peut contenir la vessie, il est inférieur au volume total, c'est-à-dire de l'enveloppe. D'accord ? Vous avez une enveloppe tel-hadid, d'accord ? Elle dit que l'enveloppe tel-hadid, elle a un certain volume. Mais à l'intérieur de cette enveloppe métallique, vous avez une vessie, où la vessie a un volume. Donc, ce qu'on appelle réserve utile, c'est la réserve de la vessie. On ne pas confondre. Donc, elle dit que la réserve de la vessie, le volume de la vessie, il dépend de la pression. Donc, il dépend de la pression d'enclenchement et la pression de déclenchement que vous avez choisi. D'accord ? Cette réserve utile, pour le même matériel, elle peut être modifiée en fonction de la pression que vous avez choisi. Une pression d'enclenchement ou la pression de déclenchement. Donc, si on lit le cours, alors, qu'est-ce que j'ai dit dans le cours ? La quantité que l'on peut soutirer d'une installation sous pression sans que la pompe ne se remette en marche est appelée réserve utile. La réserve utile, c'est le volume d'eau qui est dans la vessie. Alors, cette quantité d'eau, donc, la quantité d'eau, elle est très inférieure au volume total du réservoir. Bien entendu, ce n'est pas la même chose. C'est ce que j'ai dit. Et la réserve utile, elle est donnée par la formule delta P. Delta P, c'est quoi ? C'est la différence de pression entre la pression de déclenchement et la pression d'enclenchement. V, donc c'est delta P fois V. V, c'est le volume total du réservoir, divisé par la pression de déclenchement plus 1. D'accord ? Donc ça, c'est la formule générale que l'on peut démontrer à la Koulihal. Bon, je n'ai pas voulu la démontrer pour ne pas perdre trop de temps. C'est une formule G générale. Alors, les pressions, elles sont exprimées en barres et les volumes sont exprimés en litres. Des questions sur cette première page ? Je n'entends pas très bien. Des questions sur cette première page ? Répondez-moi s'il vous plaît. C'est bon ? Oui, monsieur, c'est bon. Ok, très bien. Alors, deuxième page, on donne la formule de dimensionnement. Alors, c'est une formule pratique qui est tirée des constructeurs. Donc, le volume du réservoir, il est fonction du débit, du nombre de démarrage horaire et des pressions de fonctionnement. Donc, celle qu'on utilise, donc, le volume en litres, il est égal à quoi ? Un débit en litres par heure, fois 1, plus la pression de déclenchement. La pression de déclenchement, que je vais diviser par 4, fois A. A, c'est le nombre maximal de démarrage par heure autorisé par le fabricant, par le constructeur. En général, il est compris entre 10 et 15. Donc, si vous avez un nombre de démarrages de 10 par heure, ça veut dire que la pompe, en principe, pour la maintenir en bonne santé, entre guillemets, pour que la pompe fonctionne correctement, il ne faut pas que ça dépasse les 10 démarrages par heure. D'accord ? Donc, 10 démarrages par heure, ça veut dire à peu près toutes les 6 minutes, quoi. Donc, il faut respecter, donc, cette condition. Donc, A, c'est le nombre maximal de démarrage par heure. Et K, c'est une valeur constante qui ne nous intéresse pas. Bon, ce qui tient compte de la pression de pré-gonflage du réservoir. Donc, ça veut dire que c'est au moment de la mise en route. Et si vous prenez cette formule-là, celle qu'on vient de voir, et que vous la combinez avec la formule tout à l'heure, c'est-à-dire la réserve utile égale d'étapé fois V sur la pression de déclenchement plus 1, si vous combinez ces deux formules, vous allez obtenir une formule pratique qui est très utilisée dans les calculs de dimensionnement. La réserve utile en litres, c'est égal à 16,67 fois le débit en litres par minute divisé par petit a, c'est le nombre maximal de démarrage. Attention, le débit Bihnaïa, il faut le mettre en litres par minute. Donc, le résultat RU en litres et le débit en litres par minute. Alors, le tableau que je vous ai donné, il va permettre de faire une détermination rapide du volume du réservoir. C'est avec ce tableau qu'on travaille. Alors, je vous ai donné un exemple, un exemple, c'est toujours bien de faire un exemple. Prenons un exemple. Si le débit que j'ai calculé, il est égal à 9 mètres cubes par heure. Ici, j'ai un nombre de démarrage qui est égal à 11 et j'ai choisi comme pression d'enclenchement 2 bar et pression de déclenchement 3,5 bar. Donc, je vais appliquer la formule Théry. Allez-y. RU égale 16,67 Q sur A. Faites-le. Faites-le. il y a 227 litres voilà donc on trouve une réserve utile de 227 litres bien maintenant je vais utiliser le tableau 3-1 ok comment je vais l'utiliser ce tableau 3-1 alors le tableau 3-1 vous avez quoi vous avez sur les côtés vous avez la pression d'enclenchement et la pression de déclenchement donc Hanna dans ce petit exemple on a pris pression d'enclenchement 2 bar et pression de déclenchement 3,5 bar donc je vais vers la ligne qui correspond à 2 et 3,5 donc c'est la première deuxième troisième quatrième ligne donc on a la quatrième ligne ok ou bien ce que vous avez comme valeur à l'intérieur du tableau à l'intérieur du tableau vous avez la réserve utile d'accord donc moi j'ai trouvé 227 litres alors 227 litres donc qu'est-ce que je vais prendre voilà tu es à 238 238 ça c'est la réserve utile donc ce qui est à l'intérieur du tableau c'est la réserve utile 750 voilà alors 750 c'est le volume total d'accord c'est-à-dire qui est le réservoir en vécu vous achetez en fonction du volume total d'accord donc vous allez demander un réservoir de 750 litres ça c'est le volume le volume il vous permet d'acheter votre d'acheter votre réservoir disons que c'est cette référence là c'est-à-dire le volume total qui vous permet de d'acheter ou de commercialiser votre votre réservoir 238 c'est la réserve utile regardez par exemple le si je prends toujours le réservoir à 750 litres vous voyez que sa réserve utile elle va varier si je prends une pression d'enclenchement égale à 1,5 bar et une pression d'enclenchement de 2,5 bar sa réserve utile elle est de 204 on bat si je si je c'est un réservoir pour le même volume total de réservoir j'ai la réserve utile qui peut être modifiée en fonction des choix que j'ai pris pour la pression d'enclenchement et la pression de déclenchement d'accord donc nous dans ce petit exemple on prend donc un ballon de 750 litres avec une réserve utile de 238 litres ok oui monsieur d'accord bien maintenant si je calcule c'est à dire je peux calculer avec la formée générale indique V égale Q fois 1 plus pression de déclenchement divisé par 4A fois delta P fois 1 sur K je peux calculer avec cette formule là d'accord faites-le on va calculer avec cette formule là donc attention ici dans cette formule là le débit c'est en litres par heure donc on avait pris 9 mètres cubes par heure donc ça fait 9000 litres par heure donc si j'applique cette formule je fais 9000 fois 1 plus la pression de déclenchement on a 3,5 3,5 à la 4 fois 1 fois 1 demi fois 1 sur 0,9 donc ça fait à peu près 682 litres donc ça c'est le volume ça c'est le volume total donc je vais choisir donc à ce moment là je vais dimensionner avec la première ligne donc je vais prendre moi qu'est-ce que j'ai j'ai 500 litres et 750 donc on a 750 d'accord oui donc avec les deux formules normalement vous trouvez le même résultat donc moi j'ai trouvé un volume total de 682 litres donc on a le commerce à 10 500 et 750 donc on a 750 où on a les pressions est à 2 et 3,5 c'est à dire la réserve utile égale 238 238 voilà donc vous pouvez utiliser l'une ou l'autre formule normalement vous trouvez le même résultat d'accord bien on va appliquer ce travail là rappelez-vous l'exercice qu'on avait fait en présentiel l'exercice qu'on avait fait en présentiel on avait déterminé si je me souviens bien on avait déterminé on avait fait un prédimensionnement donc je rappelle c'était c'était des logements on avait chaque logement qui avait 5 appareils le débit de base au niveau de chaque appartement c'était 1 litre par seconde etc on avait fait on avait fait un choix de la pompe on avait pris une pompe 404 on avait déterminé le rendement 50% et on avait déterminé le point de fonctionnement alors pour rappel le point de fonctionnement on avait trouvé c'était égal à 3,8 mètre cube par heure il y avait un débit de 3,8 mètre cube par heure et on avait pris 33 HMT 33 et on avait pris pour l'enclenchement 25 25 mètres de colons d'eau et pour le déclenchement 35 35 mètres de colons d'eau c'est bon vous êtes revenu à l'exercice même si vous n'êtes pas revenu à l'exercice donc attention quand on fait un calcul t'as le réservoir AVC on va prendre les données t'as le point de fonctionnement donc le point de fonctionnement le débit c'est 3,8 mètre cube par heure l'enclenchement on avait choisi 25 et le déclenchement 35 faites moi à partir de ces de ces données là dédimensionnez moi le réservoir AVC à partir de ces données faites le calcul avec la formule qui donne RU directement 2 ans monsieur combien vous trouvez ? ah monsieur ah vous prenez 11 voilà on trouve à peu près la réserve utile à peu près 95 litres donc qu'est-ce que vous allez prendre comme ballon ? 2,5 3,5 donc 500 500 monsieur je t'ai 500 quel ballon vous allez prendre ? t'as 500 je t'ai 500 106 voilà alors nous le ballon t'as 500 litres avec une réserve utile de 106 106 litres d'accord ? vous prenez toujours la valeur qui est au-dessus vous avez trouvé réserve utile 95 litres donc ça c'est une valeur théorique c'est une valeur de calcul maintenant on va prendre la vraie valeur la vraie valeur c'est 106 donc c'est un ballon t'as 500 litres c'est bon ? des questions ? donc si je résume il faut d'abord calculer le débit en litres par minute donc on trouve 63,33 on applique la formule on trouve une réserve utile de 95 litres on va dans le tableau donc on prend un ballon de 500 litres de réserve utile 106 voilà c'est bon ? oui monsieur c'est bon bien donc avec ce qu'on vient de faire aujourd'hui on a terminé le programme de plomberie et on a terminé le programme d'un transfert thermique c'est à dire tout ce qu'on devait faire ensemble on l'a fait donc en transfert thermique on a travaillé dans le rayon on a présenté la convection la conduction le rayonnement on a travaillé sur les surfaces rectangulaires en une dimension on a travaillé sur les surfaces cylindriques en une dimension et on a travaillé sur le transfert en deux dimensions en bidimensionnel toujours en régime permanent et on a utilisé la méthode des différences finies voilà ce qu'on a fait ensemble et c'est ce que j'ai fait les autres années donc c'est la même chose la concreto qui m'a les autres ensuite pour ce qui concerne la plomberie kiff kiff on a travaillé donc il y a le prédimensionnement ensuite on a utilisé deux méthodes la méthode des longueurs équivalentes et la méthode des ratios pour calculer les pertes de charges donc ça ça nous permet de dimensionner et de vérifier si notre dimensionnement est correct on a vu un deuxième cas c'est si le dimensionnement n'est pas correct il y a deux possibilités soit j'augmente les diamètres et ça peut marcher et si en augmentant les diamètres ça ne marche pas et bien il faut placer une bâche à eau avec un surpresseur et on a vu comment on dimensionne les différents composants la pompe comment régler avec le cerveau donc en choisissant les pressions d'enclenchement et de déclenchement et comment aussi dimensionner un élément important qui est le réservoir à vessie et on a vu ensemble un cas particulier si on doit mettre plusieurs pompes au lieu d'une seule c'est à dire si on doit mettre deux pompes en série ou la deux pompes en parallèle ça dépend du problème que l'on a donc voilà on a fait disons le programme à 100% bon maintenant la question qui se pose c'est qu'on doit faire un petit test pour faire le contrôle continu pour donner une note pour le contrôle continu donc moi ce que je vous propose c'est de faire ça de manière électronique c'est à dire par internet je vais vous donner un exercice à faire et vous allez me le rendre vous le faites et vous me le rendez par voie électronique donc déjà il faut entre vous il faut me donner une réponse et on va choisir une date pour faire ce travail